Prouvez nos Bibles, vos Bibles, au quatrième chapitre du livre du prophète Zacharie. Les trois derniers livres de la Bible, Arzé, Arjé, Zacharie et Malachie. Je vous convie, en ces deux derniers mois de l'affaire de l'année, de lire et de mériter ces trois derniers livres de la Bible, Arjé, Zacharie et Malachie. Nous allons commencer par lire les six premiers versets de Zacharie IV. Un très bon livre, ce livre-là, qui ne comprend que 14 chapitres. 14 chapitres avec huit visions angéliques de Dieu. Et plus de 76 fois, on retrouve le nom de l'éternel dans les livres. L'éternel qui parle. C'est les livres de l'éternel, les livres de l'ange de l'éternel, les livres du Messie qui veulent venir, les livres apocalyptiques qui me fait à tout l'esclavage du juif et du monde. C'est aussi les livres eschatologiques, les livres de la fin des temps. Le même prophète, il est un prophète messianique, apocalyptique et eschatologique. C'est-à-dire un prophète qui annonce le Messie, un prophète qui annonce la fin des temps, et la fin du mal, l'apocalypse, c'est la révélation. Le mal ne va pas régner toujours sur la terre. Un jour, le mal va finir. Alléluia ! Je me suis regalé de lire ce verset, ce chapitre, ce 14 chapitre cette semaine. Et j'ai addicté un peu aussi ma femme. Et là, on a été addicté de Zacharie. On a eu l'addiction de Zacharie. Et c'est une belle addiction. On a dit ça, je ne sais pas combien de fois, mais il y a une dizaine de fois. Je lis, relis ces livres pour m'y saisir la parole de Dieu. Parce qu'il faut la méditer jour et nuit. Alléluia ! On va dire donc les six premiers versets pour commencer notre méditation. Éternel, notre Dieu, nous avons soif. Et tu es le seul qui peut étancher notre soif, Seigneur Jésus. Nous avons faim et tu es le seul qui peut nous donner le pain qui satisfait le pain de vie. La nourriture spirituelle. Dès mon Seigneur, nous donne cette nourriture aujourd'hui. Pour ta gloire au Père, c'est au nom de Jésus que nous te prions ainsi. Et le peuple dit, Amen. Je reviens dans ta mule. Amen. Alléluia. Zacharie 4, 1 à 6. L'ange qui me parlait revint et il me réveilla comme un homme que nous réveillons de son sommeil. J'attire ici votre attention que jusqu'à la fin de l'année, le Seigneur m'a dit d'enseigner sur les anges dans la Bible. Et je vais rester là-dessus. Je ne sortirai pas de ces termes, même quand je reviendrai. On va regarder le ministère d'un ange en faveur des élus de Dieu. On a dit Seigneur, Amen. Et Zacharie, c'est le meilleur livre où vous retrouvez les anges en mission. L'ange qui me parlait, premier verset, revint. L'ange revient, il termine en, il revient. Et il me réveillant comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Il me dit, que vois-tu ? J'ai le mot et j'ai le gâte. Et voici, il y a un chandelier tout à l'heure sur mon dernier vase et portant sept lampes avec sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui, de ses vases, deux oliviers. L'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, qu'est-ce qui signifie ces choses, mon Seigneur ? Et l'ange qui me parlait, me répondit, ne sais-tu pas ce que signifie ces choses, prophète Zacharie ? Toi, tu es né chez un sacrificateur, tu dois être docteur dans ces choses, Zacharie. Tu es sacrificateur de naissance, c'est la prophète, ne sais-tu pas ? Combien de fois, parfois, nous sommes ignorants, bien-aimés ? Zacharie n'a pas honte de confesser son ignorance. Il dit, non, mon Seigneur, je ne sais pas. Alors, il reprit, l'ange le bien-médit, c'est ici la parole de l'Éternel. C'est ici la parole de l'Éternel adresse à Zorobabel, le gouverneur. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais ce n'est pas mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est le sujet de notre méditation bien-aimée. Mais pour comprendre cette méditation profonde, il faut entrer dans le contexte des accueurs. En 520 avant Jésus-Christ. Nous sommes en 520. Socrate n'est pas encore venu dans le monde. Gouda n'est pas encore là. Hippocrate n'est pas là. Nous sommes en 520 avant Jésus-Christ. Et les Juifs venaient de sortir depuis 538-536 de l'exil babylonien. On leur dit, vous pouvez rentrer ceux qui veulent rentrer et aller construire votre éterne. Puis ils sont arrivés là depuis 550-536, environ 16 ans, 17 ans, pour construire l'étendre. Et ils n'arrivent pas à construire l'étendre. Vous savez vous-même que quand Salomon a construit l'étendre, il avait 150 000 travailleurs. Et 3000 contre-mètres. Il avait assez d'argent, assez d'or. Assez d'or de diamants, assez de pierres précieuses. Mais quand Agé est arrivé, bien-aimé, avec Zacharie et Zorobabel et Josué, à 536, 532, 536. Zacharie est là, arrivé à 520. Ils n'ont rien. Et en plus, de ne pas avoir assez de matériel, assez d'argent, les ennemis des Juifs font tout pour qu'ils ne construisent pas ces temps. Ils les maudissent. Ils les embêtent. Comme aujourd'hui, on voit les mêmes. Est-ce que des descendants qui embêtent les Juifs aujourd'hui ? Vous pouvez le voir. Et si vous voyez cela, vous voyez ce qui se passe dans votre vie. Exactement ce qui se passe chez la vie. C'est ce qui se passe autour de nous. Souvent nous ignorons ça. Dieu nous donne un modèle, un paradigme, comme on dit en mathématiques. En mathématiques, on vous donne des formules. Et ces formules sont applicables dans plusieurs situations pour calmer, pour appliquer les choses. C'est la même chose dans la vie. Dieu nous a donné un paradigme, un modèle. Les Juifs, ils ne sont pas différents de nous. Ils sont dans la même situation que vous et moi. Et alors là, lui tourne au cœur de l'étang. Angouance, anxiété, misère. Les Juifs vont dire, écoutez là. S'il te plaît, Zorobabel, le gouverneur là, et Josué. C'est bon ton. Votre vision de construire est en plein. Mais là, là, on a assez de misère. On est fatigués. On n'a pas assez d'argent. Qu'est-ce que nous allons faire ? Chacun pour soi, Dieu pour tous. Et bien, chacun a commencé à construire sa propre maison. A construire sa propre fer. C'est à ce moment-là que Dieu va envoyer deux prophètes. Et c'est pourquoi je vous envoie à Agé. Il y a deux chapitres. Agé va venir leur annoncer une grande prophétie. Il dit, mais vous voyez de tout que vous vous occupez de vous-même ? Vous savez et vous m'assurez de peu. Vous travaillez et vous gagnez de peu. Vous ne voulez pas vous investir dans la maison de Dieu. Donner à la maison de Dieu. que ça ne marche pas, votre histoire. Et par même quand je prophétisais, Dieu suscite un autre prophète. Et c'est celui que nous allons lire ici. Le prophète Zacharie. Ça, c'est le contexte. Le contexte, c'est l'esclavage, l'exil. On sort, puis ils viennent dans leur pays. Mais ils sont encore dominés. Ils sont d'une province verse. Le roi Cyrus est manipulable. Il est manipulé. Et le roi Damas, maintenant, c'est le roi d'Azabète, est aussi manipulé par les Samaritains qui ne veulent pas que les Juifs construisent, reconstruisent Jérusalem et l'État. C'est à ce moment-là qu'à je viens avec les six visions qu'on me l'a donné par Dieu dans chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, les huit visions plutôt que Dieu va nous donner pour les réveiller. Maintenant, j'aimerais que nous puissions nous concentrer au chapitre 4 que nous voulons lire. Je vous laisse, je laisse de côté les autres chapitres des accueils. Au chapitre 6, le 4, il se passe quelque chose, verset revient. Voyez ici, les prophètes, bien que envoyés par Dieu, ils dorment. Et ce sommeil, c'est un sommeil qui n'est pas nécessairement physique. Comme vous et moi, parfois nous dormons, pas nécessairement physiquement. On peut dormir intellectuellement. Je vis des enfants très intelligents qui dormaient intellectuellement et qui dormaient même en classe puis qui faisaient des pourcentages qui étaient très faibles parce qu'ils dormaient. Je vis des gens qui pouvaient aller plus loin dans leur vie mais qui pouvaient voir parce qu'ils étaient fatigués. C'est pas pour rien que Jésus dit ici, venez-en, vous pouvez être fatigués et chagés. Et bien, le Seigneur, le prophète dormait. Et l'ange est venu, regardez le verset premier, le premier verset 4, il est venu le réveiller. L'ange qui lui parlait est venu et il le réveilla. Parce qu'un prophète qui dort ne peut pas réveiller un peuple qui dort. L'ange réveille son prophète, réveille celui qui doit parler de la part de Dieu. Le prophète le représente, il représente le pasteur, le prophète représente les apoutes, il représente le prophète où nous l'étons aussi. Le prophète représente les enfants de Dieu que vous êtes. Parce que l'église doit être une église prophétique. L'église, elle doit être prophétique. C'est-à-dire, elle doit annoncer les oracles de Dieu. L'église de Jésus-Christ est prophétique. En fait, tous les chrétiens devaient être prophètes de Dieu. Et si tu ne le dis pas, c'est parce que tu ne le savais pas. Et maintenant que tu le sais, il faut que tu le deviennes. Et le prophète, il dort. Et l'église dort aujourd'hui. L'église n'est pas prophétique. Quand vous allez dans beaucoup de pays, même aux Etats-Unis, je ne savais pas ça, mais l'église et la politique, c'est presque la même chose. Dans le monde, vous allez en France, c'est la même chose. L'église, sous les politiciens. Et j'ai déjà écouté des grands prédicateurs. Ils prêchent aux politiciens. Ils prêchent la politique, même à la télévision sur les Etats-Unis. Parce que l'église qui cesse d'être prophétique devient politique. Alors, nous avons le choix d'être l'église prophétique, c'est-à-dire qui parle de la part de Dieu, ou politique qui parle de la part de l'homme. Les prophètes dormaient et ils ne m'ont pas bien fonctionné, alors que Dieu était en train de réveiller les peuples de Dieu. Quand vous avez le livre d'un âgé, il a dit bien, je réveille sur ma belle, je réveille Josué, je réveille le peuple. Et là, les prophètes d'or, oh âgé, réveille-toi. Et là, je vais le réveiller sans lui reprocher. on me réveille un homme, un ami, réveille-toi. Et aujourd'hui encore, le Seigneur, il vient me réveiller, te réveiller. Il nous dit, comme il dit dans Ephésiens 5, n'est-ce pas, réveille-toi, toi qui dors. Ephésiens 5, 14. Réveille-toi. Dites-en vous, d'un même côté, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui dors. Rélève, pendant que les morts, Christ va te parler, Christ va te clé. Réveille-toi, s'écouler un peu, s'écouler un peu. Et ceux qui sont à l'internet aussi, la main, qui nous écoutent au YouTube, réveille-vous, les ailes et les autres, parce que souvent, nous dormons, dites-en quoi, votre ami, réveille-toi, réveille-toi. C'est très important à quel ami. Parce que si on ne se réveille pas, on ne peut pas écouter, on ne peut pas voir. Deuxièmement, l'ange du réveil est aussi l'ange de la vision de Dieu. Et là, c'est le deuxième verset. Il me dit, que vois-tu? Puisque si tu es réveillé, tu commences à voir. Si tu dors, tu ne peux pas voir. Maintenant que tu es réveillé, que vois-tu? L'ange du réveil, il connaît bien ce que le prophète doit voir, mais il ne veut pas lui dire. Il veut que lui-même, le prophète, dise, vois et dise ce qu'il voit. Dieu veut que vous-même, vous puissiez voir et dire ce que vous voyez. Aucun prophète ne va voir à votre place. Je connais des gens qui couraient d'une ville à l'autre pour chercher les oracles de Dieu. Des enseignements à l'autre pour comprendre les choses de Dieu. Mais un jour, Dieu les a touchés eux-mêmes. Alors là, ils ont vu. Que vois-tu? Et le prophète dit, je vois quelque chose ici. Il y a l'échantillé tout à l'or. L'or, c'est le métal du roi. L'or représente Dieu littéralement. L'échantillé tout à l'or. Et il s'échantillé est surmonté d'un vase. Un vase où il y a de l'huile en permanence. L'huile d'oxygène. L'huile qui ne tarise jamais. Le chanelier surmonté d'un vase. Et il, portant sept lampes qui brûle le jour et nuit. Les sept lampes. Verset 2. Et il dit en verset 3, près de lui, deux oliviers. L'un à droite, l'autre à gauche. Zacharie ne se presse pas de dévinir. Zacharie ne veut pas, n'est-ce pas, exercer son intelligence charnelle pour tenter de comprendre. Zacharie veut demander totalement de la révélation de Dieu. confie-toi à l'éternel de tout ton cœur. N'essaie pas de comprendre par toi. Laisse le Seigneur te révéler lui-même ce qu'il veut te dire. Alléluia. Zacharie dit qu'est-ce que c'est que ces choses, qu'est-ce que signifient ces choses aux anges parce qu'il doit avoir une signification. Et l'ange devient un pédagogue, un enseignant qui va transmettre les instructions de Dieu à son serviteur. L'ange du revêt spirituel devient non seulement l'ange de la vision mais l'ange aussi de l'enseignement et la transmission de la révélation de Dieu. L'ange de l'illumination qui éclaire les intelligences des Zacharie du prophète afin que le prophète saisisse la parole de Dieu et ses actes. Bien-aimés, l'ange de la révélation afin de répondre à Zacharie dit ne sais-tu pas que c'est que ces choses ? Cette question est très importante. C'est pour dire à Zacharie tu sais que tu es fait pour comprendre ces choses. Bien-aimés, l'Église est faite pour comprendre les révélations de Jésus-Christ. tu sais Zacharie tu dois passer ton temps à chercher à comprendre ces choses. Ne sais-tu pas ces choses ? Ne sais-tu pas que je suis venu pour te dévoiler, te révéler ? Zacharie est un prophète apocalyptique, la révélation de Dieu. Apocalypse. Les dévoilements de Dieu. Dieu se révèle à ses enfants intimes pour leur donner la vie, la vie et l'abondance, la science qui vient de nous. Zacharie dit je ne sais pas mais non, l'ange devait commencer par expliquer qu'est-ce qui fut les champs des biens, qu'est-ce qui fut les bases, qu'est-ce qui fut les deux oliviers qui étaient en plus de base. Non, l'ange vient d'expliquer ces choses-là et lui dit voici la réponse. Alors Zacharie lui pose la question qu'est-ce qui signifie ces choses ? Regardez la réponse de l'ange. C'est ici la parole de l'éternel. Oh, Alléluia. C'est ici la parole de l'éternel. L'ange de réveil, l'ange de la vision devient l'ange qui révèle la parole. Ce qui compte, ce n'est pas la signification de le champ duier qui est la lumière que Dieu réveille. Parce que l'ange sait que là où est Dieu, il y a le champ de l'éternel à cette langue qui brille. Ce qui compte, ce n'est pas de voir seulement les champs de l'éternel qui brille devant nous. Dans chaque église, il faut le champ de l'éternel. De Dieu, dans Israël, il y a le champ de l'éternel. Même devant le parlement, ils ont mis le champ de l'éternel. Mais ça ne change rien. Si on ne sait pas ce qui se passe derrière le champ de l'éternel. Si on ne sait pas qui est le champ de l'éternel. Oh oui, Israël, aujourd'hui, est un peu d'essayer de comprendre ce qui se passe aussi. C'est que s'il y a les deux oliviers, il sait bien de savoir les deux oliviers, les deux rois qui vont intervenir dans la fin des temps. Moïse et Lévi, probablement, les deux rois qui se tiennent devant Dieu. mais ce qui compte, ce n'est pas les deux rois, bien aimé, mais ce qui compte moins les deux rois. La source de l'onction. Alors là, je commence par la source de l'onction, la source des oliviers, les deux oliviers, la source du champ de l'éternel. C'est le qui était derrière le puissant ardent. C'est le qui était derrière le feu des lits. C'est le qui était derrière Samuel lorsqu'il est venu au enleur sur le roi. L'ange dit ce qui suit. C'est ici la parole que les deux adressent à Zorobabel. Mais à Zorobabel, il faut comprendre. Zorobabel, c'est comme un type de roi. C'est un roi de Dieu. Il est sorti en 536 de Babylone pour venir bâtir le temple et la vie de Jérusalem et rebâtir Israël. Il est de l'aide des royaumes, il est de la tribu de Juda. Et Zorobabel représente le gouvernement, l'instance politique. Tandis que Jouzme, qui était avec lui, représentait la sacrificature, le prince, la prêtrise. Et maintenant, le Seigneur s'adresse à Zorobabel, l'homme politique, le gouverneur. C'est ici la parole que j'adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la puissance politique. Oh Zorobabel, tu es en train d'essayer peut-être d'avoir la faveur du roi de Perse pour avoir sa puissance derrière pour te défendre. Ce n'est pas par cette puissance-là que tu vas agir et accomplir mon travail. C'est Zorobabel, ton ancêtre Abraham a essayé aussi avec ton ancêtre Sarah d'aller chercher la puissance dans le corps de Hagar pour avoir un enfant. Mais ce n'était pas mon plan, Zorobabel. Je n'agis pas comme ça, Zorobabel. ce n'est ni par la puissance humaine. Et ce n'est ni par la force militaire. Tu sais, Zorobabel, il y a eu des grands rois ici qui ont cherché le recours à l'armée et qui sont allés vers l'Égypte pour chercher la défense de ces territoires. Mais ils n'ont pas pu, ils ont été écrasés. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force et les étoiles, stratégiques, ni par la force économique, Zorobabel. Combien de fois parfois quand je suis, parce que ceux qui me connaissent savent que j'ai été dans l'Église et je travaillais dans l'Église, dans la grande Église, même dans l'Église catholique. J'étais dans le grand réunion des Églises, catholiques comme protestants comme siégeants et discutants avec les autres collègues. C'est un biturier. ce qui m'a beaucoup frappé dans nos régions, dans nos synodes des Églises. On priait peu, très peu. On regardait la Bible très peu et on raisonnait sur les choses. Comment on va faire les choses ? Comment on va faire les autres ? Comment on va faire les universités ? Comment on va gérer ceci ? Comment on va gérer cela ? Le programme de l'année ? Comment on va faire l'évangélisation sur la croissance de l'Église ? Et ça marche ! Un catholique, il sait, un point de catholique, je veux construire un bâtiment, ça va se remplir. Un beau bâtiment, si vous avez l'unesse, c'est plein ! Les techniques subaines peuvent marcher, bienvenus. Et je connais dans la croissance de l'Église une technique quand on construit un bâtiment, un beau bâtiment, vous allez voir, les gens vont crier. Et la question, c'est-à-dire, est-ce que c'est la méthode de Dieu ? Zorobabel, et je souhaiterais peut-être d'avoir un conseil avec le nouveau Saint-Lébrun pour essayer de monter une stratégie pour arriver à mobiliser l'argent, à mobiliser les fonds nécessaires et la protection pour construire le temple. Combien de fois vous réfléchissez sur votre propre situation et cherchez le moyen, le voie et le moyen pour arriver à vous en sortir et résoudre vos problèmes. L'ange dit, écoutez bien la parole de l'Éternel, ce n'est pas la parole de l'ange. Quand un ange que vous visite, il ne va pas vous dire sa parole parce qu'il n'en a pas. Il n'a que la parole de l'Éternel. Voici Zorobabel ce qu'il dit l'Éternel à... Voici Zacharie ce qu'il dit l'Éternel à Zorobabel. C'est ici la parole de l'Éternel. Ce n'est ni par la puissance ni par l'enfance mais par mon esprit dit l'Éternel. Bien-aimé, cette révélation qui était vraie en 520 est vraie aujourd'hui en 2017. Elle s'est vraie en 2018. Elle est vraie pour Zorobabel et elle est vraie pour Zacharie et elle est vraie pour Josué et elle est vraie pour Daniel et elle est vraie pour vous. Elle est vraie pour les États-Unis et elle est vraie pour le Canada et elle est vraie pour le Congo et elle est vraie pour tout le pays. Ce n'est ni par la puissance des hommes que nous allons sauver le monde. Ce n'est ni par la force que nous allons sauver le monde. Même par mon esprit et l'Éternel. Ce n'est pas par la puissance de Dieu que nous allons sauver nos familles. et les gens qui ont tout fait pour sauver leur famille sont devenus des millionnaires pour sauver leur famille et ils sont devenus des millionnaires et puis ils se sont retrouvés en train de se suicider et laissant des millionnaires derrière eux. Ce n'est ni par la puissance bien-aimée ni par la force même par mon esprit. Et il continue. Cette révélation qui est vraie n'est pas une révélation théorique. Regardez bien la suite de cette révélation. Et il continue. L'ange ne s'arrête pas. L'ange ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'il a vidé toute la communication de la révélation de Dieu. Regardez ce que j'ai dit. Il dit il regarde Zorobel et il parle à Zachary mais Zachary va parler à Zorobel et il dit regardez c'est que Dieu dit qui es-tu grande montagne devant Zorobel. Grande montagne de Samaritaine. Grande montagne demande d'argent. Grande montagne demande de moyens. Grande montagne demande de bouffier qualifié pour faire le travail. Nous avons toujours ce problème dans l'église. On a souvent ce problème aussi. Sur les grandes montagnes tu peux avoir des grandes grandes montagnes. Je demande à des jeunes gens pourquoi vous ne voulez pas vous marier et vous rester comme ça ensemble. On n'a pas d'argent. Grande montagne d'argent. Pourquoi vous ne donnez pas le paradigme. On n'a pas d'argent. Grande montagne d'argent. Mais écoutez comment Zacharie devait aller initier Zorobabel avec la montagne. Écoutez Zorobabel qui est-tu des grandes montagnes devant Zorobabel verset 7 Qui es-tu ? Autrement dit l'ange apprend à Zacharie à aller exercer Zorobabel à parler à la montagne de problèmes à la montagne de complexités à la montagne de résistances à la montagne de manque de moyens financiers va parler mon serviteur à cette montagne. Qui es-tu de la montagne ? Est-ce que vous pouvez commencer à parler à vos montagnes qui sont devant vos bien-aimés ? Pour que ce montagne devienne des opportunités pour démontrer au monde que votre Dieu est vivant. C'est la montagne qui a des obstacles montagne de la maladie montagne de la souffrance qui es-tu toi montagne ? Autrement dit par rapport à lui qui es-tu toi pour résister à Dieu ? Est-ce que nous pouvons commencer à parler comme ça ? Il n'y a pas l'occasion de la montagne qui es-tu pour venir me déranger ? Qui es-tu ? Pour qui tu prends le vie ? C'est comme ça que l'ange est dans le texte c'est comme ça que les anges de Dieu nous parlons quand les super arrivent qui es-tu toi ? Les démons arrivent qui es-tu ? Hier je parlais à une personne qui était totalement maganée attaquée par l'ennemi détruite littéralement dans sa famille puis là il m'a parlé il m'a parlé il m'a donné toutes les choses pour m'écriver puis j'ai tourné calmement je l'ai écouté je l'ai écouté pas longtemps avant hier je l'ai écouté je ne parlais pas je lui ai écouté j'ai écouté j'absorbe parce que souvent on nous dit au passé j'ai tout écouté et après l'avoir écouté hier j'ai dit maintenant nous allons faire quelque chose et tu crois on va prendre toutes ces choses on va les mettre à la croix de Jésus-Christ et après avoir mis ça sur la croix je vais te donner quelque chose je vais mettre Jésus dans ta vie dans ton coeur et le saint-estime va venir se croire croyez-moi bien aimé quand je commençais à me dire la chaleur montait dans tout mon corps toute ma chaleur qui était pleine de chaleur puis là elle m'a pleuré le choix la personne parce que Dieu était en train de la délivrer des montagnes des montagnes des problèmes qu'il avait rongé pendant des années et des années je ne vous dis pas Zoni d'Amistad un jour peut-être que je vais te voyer ici cette personne qui es-tu toi commandant qui es-tu toi ce souci pour venir availler ma tête qui es-tu qui es-tu toi n'est-ce pas ce qui est arrivé quand Anne vous connaissez Anne quand elle était stérile je suis dans un savoir un Anne était stérile puis sa rivale Benina qui mettait les infos comme une lapine je m'excuse de l'expression commençait à se moquer de la mère stérile on te donne beaucoup d'argent on donne des sacrifices à la double pour toi mais moi qui me ronde on donne un peu tu fais la honte de la famille et Anne était infectée par cette mortification de sa rivale mais qu'est-ce qui t'est arrivé quand elle est venue à Siloé quand elle a rencontré le Seigneur dans sa prière Dieu a dit littéralement qui es-tu toi montant de stérilité puis un l'a mis au monde combien de fois allez lire dans la Bible allez savoir combien de fois l'a mis au monde Dieu a enlevé la stérilité qui es-tu ton stérilité venu et ne venez la bonne chose je commençais même à des petits mots de tête au lieu de prendre de quoi là tous ces topages qu'on fait un petit mot de tête qui es-tu toi montant pour venir me déranger je veux faire affaire avec mon Seigneur je vous dis à la minute que le mot de tête disparaisse comme ça sans prière je ne casse même pas le prière qui es-tu toi venu me déranger laisse pas tranquille je n'ai pas de problème avec toi qui es-tu et c'est comme ça que Zoramane ne veut parler au montant des problèmes au montant des financiers au montant des ouvriers qui manquaient il devait parler comme ça écoutez encore ce qu'il dit encore il ne va plus même la parole de l'éternel fit adresser un cœur à Zoramane il posera la pierre principale du milieu des acclamations grâce grâce pour elle Zoramane qui va poser la pierre principale et il continue la parole de l'éternel me fit adresser en ce mot les mains de Zoramane qui ont fourni cette maison s'aimait la chevron et qui saura que l'éternel des armées m'a envoyé du large les mains qui ont commencé vont terminer savez-vous qu'est-ce que j'ai constaté quand j'étais dans mon camion ne parcourt la rue dans l'Afrique les gens commencent de grosses maisons puis ils ont laissé d'argent puis pouf quand ils arrivent vers la fin ils perdent la poisse ou bien les affaires tombent ou bien ils ne sont plus ministres ils n'ont plus l'argent pour construire et là c'est comme ça que le diable veut pour toi comme pour l'église tu commences à suivre Jésus et puis tu t'arrêtes en cours de route là le diable est content il a commencé mais il ne veut pas donc vous il est comme moi il ne termine pas et là il arrive avec ses démons voyez-vous les hommes ils sont comme nous ils pensent que Dieu échoue mais Dieu ne jouera jamais c'est que tu as commencé avec Dieu tu vas le terminer tu vas le terminer même les affaires la même chose tu commences avec Dieu tu vas terminer avec Dieu parce qu'il est l'alpha et l'alpha et l'alpha et l'alpha